C'est une époque avant que je vous transitionne. Mais l'essentiel est que dans tout le pays, au monde, il y aura toujours des opposants. Ça, c'est un fait. Et je crois que l'opposition est dans l'opposition. Oui, d'accord papa. Quand l'opposition est dans l'opposition, il y a des changements. La situation est de plus en plus précaire. Le Congolais a évolué, éveil des mentalités, nous sommes en train de regresser. C'est comme si nous avons un âge de caverne. Alors, nous avons un changement de changement. Nous avons un changement. Nous avons un changement, une démocratie, le fédéralisme. Nous avons un changement. Nous avons un changement. Nous avons un changement. Nous avons un changement de changement. en ce sens que tout cela qui va coloniser le 30 juin 1960, tout le qui n'a un régime où il va coloniser, tout le régime où il y a un régime national indépendant. Donc vous voyez qu'en 1960, le 30 juin précisément, il y a eu changement. Mais après le 30 juin, ce du changement, est-il qu'il y a un vrai changement dans le mauvais sens? C'est à dire que le fait que tu n'auras pas de boucle, tu n'auras pas de vol, tu n'auras pas de vol, tu n'auras pas de vol, tu n'auras pas de vol et tu n'auras pas de vol et tu n'auras pas de vol et tu n'auras pas de vol. Et tout cela, il y a un changement. Parce que changement ne veut pas simplement dire dans le sens positif, mais il y a eu un grand changement dans le sens extrêmement négatif. Il faut aller rapidement. Rapidement, on a fait un peu de temps, on a fait un peu de temps, on a fait un peu de peuples, un peu de politiciens, Il y a des éclésiastiques, il y a des armées et il y a des gouvernants. C'est que chacun est composé en Taïwan qui est responsable. Il y a beaucoup d'attention. Il y a des changements. Il faut éviter les morts inutiles. Pour les politiciens, ils ne sont pas là simplement pour essayer de prolonger le mandat. Il y a des changements. Merci.